La station n'a pas eu lieu à Alger, marche non autorisée à laquelle avait appelé l'aile politique de ce qui est connu de coordination nationale pour le changement et la démocratie, la CNCD. Celle-ci a tenté d'organiser ce samedi, comme vous le voyez, au centre de la capitale, à la place du 1er mai, une marche qui a avorté en raison d'une présence policière et d'une faible mobilisation. Après moins d'une heure, d'un regroupement fortement contenu par les services de l'ordre, les participants se sont dispersés dans le calme, sous la pluie. Ils ont tout de même tenté, à plusieurs reprises, de forcer le condom sécuritaire. La marche qui n'était pas autorisée, cette fois encore, par l'administration, devait avoir lieu de la place de la Concorde à la place des martyrs. Les leaders du mouvement, notamment le président du RCD, Saïd Sadi, arrivés au point de départ à 10h30 et Maître Ali Ahia Abdonoud, président d'honneur de la Ligue Algérienne de Défense et Droits de l'Homme, ont pris part à cette cinquième tentative de marche infructueuse depuis le 12 février dernier. Les participants, la plupart des militants du RCD, revendiquent en particulier l'avènement d'un nouveau système politique. On écoute d'ailleurs quelques impressions recueillies ce matin sur place. pour qu'il y ait une liberté dans les pays, pour qu'il y ait un nouveau système, pour qu'il y ait un nouveau système. Et les chaises de la ville de Zaire, elles se réunissent dans les pays. C'est ce que vous avez ? Oui. On veut un changement du système, pas dans le système. Arrêtez, arrêtez ! Arrêtez, dévoil les pays 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 ! Les gens qui ne veulent pas faire la situation, ils ne veulent pas le monde, ils ne veulent pas le monde. Arrêtez, dévoil les pays ! Voilà donc quelques impressions recueillies ce matin sur place, à la place de la Concordex, 1er mai. L'activité partisane de ce samedi. Trois parties pour ce soir. D'abord, commençons par l'Islah, où le secrétaire général, Jamal Abdel Abdeslam, a appelé à la révision. D'abord, on a appelé à l'Islah, où le secrétaire général, Jamal Abdel 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 Abdel